Devrait-on ajouter des étiquettes sur les bouteilles d'alcool afin d'avertir les consommateurs du lien entre l'alcool et le développement de cancer? C'est ce que souhaite le sénateur Patrick Brasso, qui a déposé un projet de loi à ce sujet. Nous lui parlons. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Lannick, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle de votre histoire. L'alcool a failli vous tuer, vous dites, hein? Oui, exactement. Sans rentrer dans les détails, il y a eu certaines périodes de ma vie où l'alcool m'a amené vers le bas-fond et j'ai fait deux tentatives de suicide. Et c'est après ces tentatives de suicide où j'ai commencé à faire de la recherche sur l'alcool et les effets néfastes de l'alcool. Et je me suis aperçu que j'étais dans les 25 % des Canadiens et Canadiennes qui étaient au courant... En fait, je faisais partie des 75 % des Canadiens et Canadiennes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une causalité entre la consommation d'alcool et le cancer. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était important à côté santé pour introduire ce projet de loi-là. Donc, vous, votre projet de loi, ça ressemble à l'étiquetage sur les paquets de cigarettes. Vous voulez qu'on explique clairement aux consommateurs qu'il y a des risques pour la santé? Oui, exactement. Alors, on ne sait pas de réinventer la roue. Alors, on sait maintenant que depuis 1988 que l'alcool est un cancérogène de type ou de classe 1, pareil comme le tabac et l'amiante. Alors, nous savons que les paquets de cigarettes, les produits de tabac, les produits de cannabis ont des étiquettes. Alors, ma question à l'industrie des alcools, c'est pourquoi qu'eux devraient avoir une passe gratuite quand leurs produits causent l'alcool? Et c'est la science qui nous dit et c'est les experts qui nous le disent maintenant. Et savez-vous s'il y a d'autres pays qui ont une réglementation comme celle-là? Je pense peut-être l'Irlande? En fait, oui. En fait, je pense qu'il y a des étiquettes en Corée du Sud et aussi à partir de 2026, l'Irlande va avoir des étiquettes où il va y avoir une mention de la causalité du cancer. Alors, si un pays comme l'Irlande peut le faire, c'est sûr qu'au Canada, on peut le faire aussi. Et à la Chambre des communes, comment est reçu votre projet? Bien, en ce moment ici, le projet de loi a été accepté par un comité du Sénat. Donc, ce n'est pas une question de si le projet de loi va être étudié, c'est une question de quand. Alors, je souhaite personnellement que ça se fasse cet automne, mais je n'ai aucun contrôle sur ça. Mais il y a une différence avec les politiciens élus. Nous savons que l'industrie a beaucoup de ressources, a beaucoup d'argent et met beaucoup de pression sur les élus pour s'assurer que le mot « cancer » ne figure jamais sur des étiquettes sur leurs produits parce que ça va réduire leur vente. Alors, c'est un combat contre le cancer, ce n'est pas un combat contre l'industrie. Mais ceci étant dit, il n'y a aucune raison, aucune raison côté santé, morale, que les compagnies d'alcool au Canada devraient avoir une passe gratuite en ce qui concerne leurs produits parce qu'ils causent non seulement le cancer, mais ils causent sept cancers mortels connus en ce moment. Ah oui. Et là, vous parliez d'un combat contre l'industrie du tabac. Ça a pris du temps quand même, beaucoup d'années. Vous êtes prêts, vous? Écoutez, ma mère, en 2004, elle a perdu son combat suite au cancer du poumon. Ah oui. J'ai fait un combat de boxe contre un premier ministre pour ramasser des fonds contre la recherche du cancer. Alors, c'est une continuation personnelle pour moi contre le cancer. Mais ceci étant dit, c'est sûr que ça ne fait pas l'industrie des alcools heureux. Mais on n'a pas de projet de loi encore. Il n'a pas été étudié. Alors, c'est important que le projet de loi soit étudié proprement. Et je suis certain qu'une fois que le Sénat va étudier ce projet de loi-là, plus et plus de Canadiens et Canadiennes, Québécois, Québécoises, vont être au courant du lien de causalité entre une petite consommation d'alcool et sept cancers mortels connus. Ça pourrait être une longue bataille. Merci beaucoup, M. Brazeau, d'avoir été avec nous. Je vous remercie pour avoir été dédié du temps à cette thématique.